salut c'est encore moi là on va terminer avec la modélisation de la dernière pièce d'une autre voiture supersonique allez c'est parti donc tout d'abord on va faire un shift a et on va importer un cycle on va faire un slash on va faire une rotation sur l'heure des x de 90 degrés mais avant on parle d'abord d'un mode on fait un r et un x et ensuite 90 degrés déjà là même ce qu'on va faire c'est qu'on va reciférer tout ça et on va importer de nouveau un cycle je voulais juste vous montrer ici le nombre de vertices qui est de 32 on peut travailler avec moins ou bien évidemment avec par exemple le 24 et on va faire un r x de 80 degrés ok là on va extruder on va scaler alors on va saoulé on va scaler et on va désélectionner ici là on fait un contrôle e un bruit de etulop on fait ctrl r ici on va faire un join avec ça m at center m at center avec l'outil knife on va pouvoir améliorer la géoméquerie ensuite on fait ce enter on fait k ici tac ici tac tac enter et on va continuer on fait une k tac 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 enter ensuite k tac 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 enter ok on va utiliser le mesh et ensuite c'est mes trice on va faire un x à moins x ok nickel donc déjà qu'on a fait ça on va faire un shift d on va placer une partie ici en haut et on va travailler avec celle du bas et donc on va supprimer une partie des vertices ici on fait un x dit vertice du coup on se retrouve avec une seule partie presque comme c'est ici on fait ici alt qui droit et on est extrude et on déplace un peu comme ça ici j'ai fait mon ctrl r ici j'ai fait mon ctrl r ici également et je vais ajouter la subdivision de surface on va à présent on va à présent ajouter le modifier solidify on va augmenter la fitness et on va placer ça ici à haut du coup on va augmenter encore un tout petit peu la fitness et on va mettre le level du port à 2 on fait un w et smooth r6 une fois que la forme du dossier une fois que la forme du dossier une fois que la forme du dossier ne sera plus forcément nécessaire parce que on va tout simplement redupliquer celle-ci donc on va cliquer là on va faire un l ici shift d on place ça devant les deux profils devant ici vue de face et ce qu'on va faire c'est modifier un tout petit peu la forme et donc pour faire ça moi je vous propose de faire en paix by those parts on crée un autre objet à partir de la sélection du coup là on a trois objets maintenant en sélection de celui ci et j'ai dit mode une face wire frame et voilà il faut toujours également une raccourci clavis et là ce qu'on va faire c'est qu'on va faire un c ici je vais sélectionner ici là tac 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 mais on va continuer encore avec un autre alors ici on va aller au mode de sélection de vertices avec le proportionality activé et on va faire ça ok à présent on va faire des dissolve edge pour supprimer des edge inutiles ici on fait un alt clou droit x dissolve edge alt clou droit x dissolve edge et on va également faire ici et ici sur l'axe des z du coup on fait x dissolve edge ici également x dissolve edge du coup là ma forme commence à plus ou moins à ressembler ici mais on a encore un peu du chemin pour que ça soit comme cela et donc là on va vraiment bien regarder et tout et ici on va faire un cas tac tac on crée on va aller désactiver les proportionality editing et on va déplacer là avec notre souris tac 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 ici on peut faire contre eux et ensuite et slide comme ça on va encore modifier ici là ici en haut on va aller en wireframe avec proportionality editing activé et on va faire un g on va aussi un peu tout ça on va aussi un peu tout ça sélectionner le tout sélectionner le tout ce qu'il est déplacer vers le bas déplacer comme ceci sur les x et déplacer ici tac 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 et voilà donc on peut ce qu'il est encore un tout petit peu ok du coup ici on peut faire un w dans le look tous on va utiliser le relax alors ici on va prendre les linéaire voilà ou alors ce qu'on peut aussi faire c'est tout simplement sélectionner les artistes qui sont ici faire un s x de 0 juste pour améliorer la forme ici s x de 0 comme ça là c'est un tout petit peu plus beau on va également faire un s x ici de 0 et c'est beaucoup plus beau comme ça une fois qu'on a fait ça celui du haut on peut le supprimer on va faire slash pour faire revenir les autres éléments de la scène et donc on va sélectionner nos deux poteaux nos deux éléments je vais dire en fait pote char poteau en agent mode on sélectionne le tour on fait un déplacement là un déplacement ici comme ceci on va faire on va aller en vue de profil et on va faire une rotation comme ça alors déjà là la rotation c'est super bizarre mais on va le faire ici déjà niveau superposition des éléments c'est pas tout à fait ça et on peut tout simplement faire aussi une rotation en objet mode et déplacer comme ça pour la simétrie on va le résoudre un tout petit peu plus tard donc là je fais ça en edit mode je fais d'abord une rotation du premier élément alors ici je fais un L tac L je fais un R ici je fais un L L et je fais un R et je déplace vers le haut pour le moment pour le moment je vais d'abord ramener l'origine au niveau de la géomécrie du coup je pars là là et géomécrie je fais de même avec le second élément tac géomécrie comme ça là je vais pouvoir les déplacer facilement en objet mode je place ça ici là ici je déplace là je fais un R Y comme ça je me déplace celui qui est parti en bas je sélectionne je déplace comme ça vu de face je déplace comme ça je vais même augmenter le scale et enfin R Y je déplace je déplace je déplace un R et un R et un R Et un R Z et un R C'est On peut également utiliser le modifier skinwrap dessus du camp de sélection ici, on part là, on part sur skinwrap, tac et tac. On va placer le modifier skinwrap au dessus des autres. On va utiliser le mode about surface ici, tac, et voilà, c'est collé, je fais de même ici, je viens là, je viens ici, je place au dessus de tous les autres et je place ça ici. Je prends là, about surface. Ok, et donc maintenant ce que je vais faire c'est tout d'abord faire un ctrl A, appliquer les transformations, ctrl A, appliquer les transformations et ajouter le modifier mirror, du coup là, bon mirror, ici, tac, et mirror. Ok, on va tout simplement scaler ici un tout petit peu, alors ici on edit mode, on scaler un tout petit peu. ici également un tout petit peu. En edit mode toujours, on va faire une rotation, et également ici on va déplacer ça comme on va faire une rotation, on va regarder si c'est dref, et c'est plutôt bon. Et donc on va terminer avec le circle ici. Du coup on fait un shift A, vite fait, cylindre, ici c'est 16, nothing, c'est nickel. On part en edit mode. On fait un scale comme ça sur l'arc DZ, on scale de manière générale, on scale encore sur l'arc DZ. On scale, on scale. On scale. Et on place ça ici. Vu de face. On déplace celui-là sur l'arc DZ. Alt et clic droit ici, on scale. Alt et clic droit ici. d'avoir un scale de manière générale comme ça, on l'extrude une fois, on scale, on l'extrude encore, on fait EZ, ici on fait un ctrl R, ici on ctrl R, ici on ctrl R, et donc on va ajouter la subdivision de surface, je porte à 2, W, Shieldsmooth, on va ajouter pour celui du milieu, on fait un shift D, on scale, on scale encore un peu, on l'extrude, on scale, ici on fait alt et clic droit, ici j'ai fait EZ, EZ, vue de face, comme ça, ici j'ai fait L et j'ai fait S, et là maintenant ici au centre, on va tout simplement scale comme ça, on fait même slash, on va S, U, D, scale, et S, U, D, scale, et fait un M, alors alt et clic droit, fait un M, et ensuite un add center, on se pose tout ça, et c'est bon, le socle est terminé, au moins presque, on peut faire une exclusion ici pour refermer le bas, tac, 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 M, add center, on fait slash pour faire revenir les autres éléments de la scène, et on va un peu scaler nos socles, ou alors déplacer comme ça, et scaler encore, déplacer là comme ça, niveau hauteur, on va un peu essayer de gérer ça, tac, 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 déjà là, on va pas faire ça, on va tout simplement un peu déplacer ici vers le bas, encore un peu, sur la vue de face, on aura quelque chose comme ça, alors ici, on va faire une rotation, ici déjà, je vais faire G, ouais, je sélectionne le tout, je fais une rotation, alors, on va faire la rotation en objet mode, ok, et ici, on va tout simplement sélectionner la face du haut, du moins les faces du haut, avec un C comme ça, là, on fait un slash, et on va aller décembre, on fait tillus de C, on fait un CTRL S pour sauvergarder le projet, Et là, ça va marquer la fin de la fin. La modélisation de la voiture. Alors ici, je veux... Alors là, tac, tac. On a sélection des artistes. Ici, on va faire ça. Ici, on fait L. Tac. Tac. On sauvegarde notre projet. Et c'est la fin de la modélisation du car. Alors ici, derrière, on peut faire un bevel. Là, c'est beaucoup plus nice. Alors, tac. Legal. Qui se lâche, tac. Ok. Dans la prochaine vidéo, on va voir le shading. Et on va terminer, je pense. On va voir le dépliage des UV et le shading. On va voir le shading d'abord. Et enfin, on va voir le texture paint. Ciao. 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 Ciao.